Le rapporteur, oui, chacun aura compris, donc il s'agit de traiter de l'exercice de l'autorité parentale pour, dans le cas d'une adoption simple, de l'enfant du conjoint. Aujourd'hui le principe, c'est que l'adoptant a l'autorité parentale concurremment au conjoint, qui en exerce seul exercice. Et si les deux veulent un exercice commun, ils doivent faire une démarche en s'adressant au greffier en chef du tribunal de grande instance. L'idée c'est de renverser la logique. Il n'y a rien de choquant à cela. Il n'y a rien de choquant à cela, qui rendrait comme principe l'exercice conjoint, l'exercice en commun d'autorité parentale, et par exception, par intervention auprès du juge, l'exercice de l'autorité parentale exclusif et délégué au conjoint resterait. C'est un peu compliqué. On va se la refaire. L'idée est de renverser la logique actuelle. Le principe, parce que M. Sancy dit quelque chose de... J'ai été assez sensible au souci de M. Sancy, de vouloir obliger une démarche. Mais la démarche, la démarche c'est l'adoption simple. La démarche c'est l'adoption simple. Il n'y a pas plus forte démarche pour pouvoir... pour pouvoir exercer, ou en tout cas exercer, vouloir faire une... 4 heures du matin. Allez. Bref. Bref, la démarche devant le juge va changer dans la mesure où il y a un exercice de l'autorité parentale qui va être désormais commun, et par exception, lorsque les parents le demanderont de manière explicite, elle sera dans la situation commune aujourd'hui, c'est-à-dire le père... Bon, écoutez, c'est simple, pourtant... En tout cas, la commission a donné un avis défavorable à votre souhait de supprimer cet amendement. Voilà.